Dans le cadre de la cérémonie, c'est un sentiment de satisfaction et de grande reconnaissance à l'endroit de l'association FIPI. J'ai l'habitude de dire que la prison est souvent la grande oubliée des politiques publiques de manière générale. Et donc c'est avec beaucoup de bonheur que nous constatons qu'il y a des gens qui, par contre, pensent à la prison dans le cadre de leur activité. Et donc lutte contre la maladie comme le paludisme. La prison, c'est une micro-société. Donc toutes les problématiques qui se posent au niveau de la société se posent également en prison. D'autant plus que nous le savons, c'est un secret de pollutionnel, que nos prisons malheureusement souffrent pour la plus grande part de manque d'espace. Donc la promiscuité est dans. Et donc les conditions d'hygiène n'entendent pas forcément toujours des meilleures. Et donc c'est effectivement des lieux où des maladies comme le paludisme, entre autres, ont tendance à se développer. Et il est bon donc d'envisager des programmes pour la lutte contre ces maladies-là. Il est heureux de constater quand même, il faut le reconnaître, qu'au niveau du ministère de la Santé, quasiment les programmes qui sont élaborés au niveau national font l'objet également d'une application au niveau des prisons. J'envoie pour preuve le programme de lutte contre la tibet-pilos, contre le VIH-CIA, qui sont souvent développés au niveau des prisons à travers des séances de sensibilisation à l'intention du personnel et des détenus. Donc voir l'association qui peut venir également appuyer, comme j'ai l'habitude de le dire, les efforts de l'État qui malheureusement ne peuvent pas couvrir tous les besoins. Donc en termes de moustiquaires, avec ce don important de 100 moustiquaires, nous ne pouvons, nous, à notre niveau, vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Et donc remercier profondément l'association TIPI et souhaiter que cette activité se pérennise, en tout cas dans les prochaines années, au bonheur, au grand bonheur des détenus.